Qu'est-ce que le freelance ? Il existe plusieurs définitions et termes pour décrire les personnes qui travaillent en freelance. Certains des termes les plus couramment utilisés incluent Travailleurs indépendants, c'est l'une des définitions les plus courantes pour les personnes qui travaillent en freelance. Il s'agit d'une personne qui travaille pour elle-même en tant que prestataire de service plutôt que de travailler pour une entreprise ou un employeur. Entrepreneurs, les entrepreneurs sont souvent considérés comme des travailleurs indépendants car ils créent leur propre entreprise ou projet. Ils peuvent être des freelancers qui démarrent leur propre entreprise ou qui travaillent pour eux-mêmes en créant leur propre produit ou service. Entrepreneurs en solo, un entrepreneur en solo est une personne qui crée et gère sa propre entreprise sans l'aide d'autres employés ou partenaires. Cela peut inclure des freelancers qui travaillent seuls. Prestataire de service, ce terme est souvent utilisé pour décrire les personnes qui fournissent des services professionnels à d'autres entreprises ou clients. Cela peut inclure des freelancers dans des domaines tels que la programmation, le design, la rédaction et la traduction. Autopreneur, l'autopreneur est une personne qui travaille pour elle-même, mais qui n'est pas nécessairement propriétaire d'une entreprise. Il peut s'agir d'un freelance qui travaille pour des clients différents et qui gère ses propres finances et démarches administratives. Tous ces termes peuvent être utilisés de manière interchangeable et que la définition exacte peut varier selon le contexte. Mais dans le cadre de ce cours sur le freelance, nous allons retenir ceci. Le freelance, c'est lorsqu'une personne travaille de manière indépendante, sans être liée à un employeur. Elle est alors libre de choisir ses projets et ses clients et peut travailler à distance ou depuis son domicile. Le freelance peut s'exercer dans de nombreux domaines, allant de la création graphique à la programmation, en passant par la rédaction ou la traduction. Il permet à des personnes talentueuses de travailler sur des projets passionnants, tout en ayant une certaine flexibilité dans leur vie professionnelle. Mais le freelance, ce n'est pas que des avantages. Il peut également être difficile de gérer sa charge de travail et de trouver des clients régulièrement. Pour réussir en freelance, il est crucial de définir des objectifs clairs et de construire un réseau professionnel. Se connaître et se fixer des objectifs ne sont pas des choses à négliger pour réussir en freelance, car cela vous permettra de briller dans vos domaines de compétences. Il est aussi important de savoir gérer son temps et sa productivité efficacement en tant que freelance. Pensez à utiliser des outils de gestion du temps, comme les agendas partagés et les applications de suivi des tâches, pour vous aider à rester organisé et productif. Enfin, le fait de connaître les lois et les réglementations liées à votre activité de freelance peut vous éviter des problèmes juridiques. Pensez à consulter un avocat spécialisé dans les affaires de freelance pour vous informer sur les obligations légales à respecter. En résumé, le freelance est un mode de travail de plus en plus populaire qui permet à des personnes talentueuses de travailler sur des projets passionnants, tout en ayant une certaine flexibilité dans leur vie professionnelle. Il est important de se fixer des objectifs, de se créer un réseau, de bien gérer sa charge de travail, d'avoir une stratégie marketing efficace et de connaître les lois et les réglementations liées à son activité pour réussir en freelance.